bonjour les frères et sœurs bienvenue sur ce bon nous sommes de retour pour notre vidéo extraordinaire cette vidéo va nous permettre de comprendre des choses et vraiment beaucoup de choses nous allons découvrir par exemple dans ce premier témoignage extraordinaire que un an a fait venir à une voiture de luxe des états unis sans savoir que la voiture de luxe était la voiture de luxe d'une femme morte en fait une femme était morte dans la voiture les gens détruirent la voiture et ils lui ont vendu la voiture les amis mais c'est que cet homme ne le savait pas c'est que cet esprit de mort ou encore l'esprit de mort de cette femme roudait autour de lui à cause de la voiture mais il ne le savait pas jusqu'à ce que le problème commence à surgir chez lui hein quel genre de problème comment ça a commencé écoutez ensemble cette histoire en du commun si vous n'êtes pas abonné abonnez vous l'accueil commenter et partager parce que d'autres vidéos extraordinaires vont venir et si vous voulez soutenir la chaîne sur bonnes pas dedans vous pouvez le faire via youtube superfinks ou bien paypal en cliquant sur bonnes vous allez sur la page d'accueil vous allez voir un lien en haut vous aider à le faire sinon si vous voulez avoir plus de détails une vidéo va apparaître à la fin de cette vidéo sur cet écran ici ils sont dessous de là où je suis à bas ici vous pouvez regarder cette vidéo jusqu'à la fin ou regarder la fin de cette vidéo là vous aurez plein de détails sur comment vous pouvez nous soutenir maintenant je remercie encore au passage un abonné café dont récemment merci à toi matin que dieu te bénisse c'est parti écoutons ensemble et j'avais un truc c'est qu'il était fan des états unis d'amérique donc c'est comme ça qu'il se décide s'est dit bon je vais m'acheter une voiture vu que j'ai souvent des problèmes à aller au travail le matin mais comme j'aime bien les états unis je vais m'acheter une voiture américaine donne une range rover excusez moi pour la publicité de la marque donc la marque cette voiture là c'est comme ça que j'ai tant douanier il vit des avantages de de faire venir un véhicule il achète un véhicule aux états unis il amène le véhicule ici un très beau véhicule un très beau véhicule donc c'est comme ça que j'en j'en achète sa voiture il amène la voiture ici il amène la voiture ici dès qu'il a il fait venir la voiture il fait ce qu'ils ont fait souvent changer des roues et tout amener la voiture chez un garagiste bon le premier garagiste qu'il avait pris c'était un jeune gabonais aussi qui avait un garage un garage donc il avait amené la voiture là bas pour aller faire tout ce qu'il faut la visite des visites techniques pour voir si ça va ça va et tout c'est comme ça que le jeune gabonais fait son travail lui ne rentre pas dans beaucoup de choses il fait son travail et tout machin mais j'en comme dès qu'il a commencé à conduire cette voiture l'argent a changé complètement de le comportement la peau c'est que ça 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 concubine sa femme bon pas sa femme sa copine est venue se plaindre de lui chez moi chez nous qu'elle ne comprend pas son mari depuis que son mari a ce véhicule là ils grouvent ils ne passent plus les nuits à la maison il est tout le temps dehors il met la musique à fond il est ceci et nous tous on avait constaté ça dans la famille que le véhicule était arrivé ça fait à six ou sept mois j'en avais complètement changé de comportement je ne les réunions de famille comme on le fait souvent les dimanches ils se réunissent et tout ça pour décider j'en devenais plus il venait maintenant en retard si c'est pas en retard il était toujours épuisé et depuis qu'il avait ce véhicule il faisait des accidents constamment notamment notamment il y a quatre ou cinq mois de cela il a fait un grave accident mais il a repris la voiture tellement qu'il aimait cette voiture là il chouchoutait la voiture il prenait maintenant la voiture comme si c'était une femme en fait il chouchoutait tellement la voiture il aimait et la voiture là chaque fois qu'on allait par exemple en balade dans vos restaurants quand il vient après nous bien quand on l'attend dans un restaurant dès qu'il garde tout le monde apprécié oh mon dieu vraiment monsieur vous avez une belle voiture ça c'est quelle voiture que que les excusez moi c'est quelle voiture qu'on peut apprécier comme ça comme un être humain et jean comme je vous le disais jean avait changé de comportement c'était plus ça c'était maintenant un gars très très vif très machin alors c'est comme ça que un jour jean allais il allait rendre visite à un ami vers la zone de vendeau au valet cinquième à un quartier qu'on appelle saut du co alors en allant à saut du co et tout il s'arrête quelque part il se constate que les roues de ses voitures était complètement dépompé comme ça que j'en descends étant vraiment épuisé épuisé et dans ce quartier là il y avait un jeune un jeune vulgarisateur ceux qui font les roules qu'on va appeler david un jeune vulgarisateur qui était de nationalité béninoise il est venu il a garré la voiture il a dit à david pour dire david bonjour bonjour je suis venu j'ai d'un jeu d'un jeu mais voit mes roues qui ont pris un coup là est ce que tu peux mais l'échanger c'est comme ça que la vie du dioc il n'a pas de souci alors étant ressortissant béninois lui aussi il avait ces choses à lui il était prêtre prêtre vaudou en fait c'est comme ça que lui en faisant en changeant les roues il veut il cherchait la cric ou je sais pas cric ou cric il rentre dans la voiture il se sent pas bien dans la voiture il sort de la voiture il crie oh c'est comme ça que jean lui fait comprendre que c'est comment tu crie dans la voiture on sait oh après il sait il s'est ressaisi il a changé les roues de voiture il a terminé son travail jean a remis son argent au moment où jean voulait partir et il ne pouvait plus résister après il a dit monsieur s'il vous plaît est ce que je peux vous parler jean lui dit non attend d'abord je suis en train de reprendre au téléphone c'est comme ça que jean avait sa conversation au téléphone il commençait à parler avec l'un de ses amis pour dire ah non je me suis garé son ami en fait qu'il attendait oh non je me suis garé j'ai changé les roues de voiture mais ma voiture là je te dis qu'elle me dépasse depuis que je l'ai c'est problème sur problème ces roues c'est accident sur accident il n'y a peu pas plus tard qu'il y a eu deux semaines j'ai failli j'ai failli percuter une dame avec son enfant au dos au niveau du charbonnage qui traversait vraiment je comprends plus et tout ça donc dès qu'il a terminé la conversation elle a raccroché c'est comme ça que le jeune le jeune david lui lui demande il dit monsieur excusez moi je voulais pas je vais pas mêler de vos conversations je voulais m'impéter mais bon ce sont les oreilles vous dites que vous avez des problèmes avec votre véhicule il dit oui j'ai des problèmes depuis que j'ai amené cette véhicule et ce véhicule là autant pour moi j'ai je vois je fais des accidents bizarres et puis quand je rentre je suis fatigué je ne comprends plus c'est comme ça que je me dis ah bon moi je suis un prêtre vaudou je fais mes petits trucs là par le moulot que j'ai là est ce que je peux pas vous consulter parce que moi quand je suis entré dans cette voiture là j'ai comme m'avait entendu crier j'ai j'ai ressenti quelque chose dans la voiture il a dit ah ça tombe aussi bien je vais ça tombe bien allez-y alors c'est comme ça que le jeune lui fait rentrer chez lui et commence à faire la consultation en faisant la consultation il a il a vu excusez moi il a vu que il a vu il a vu il a vu ce qui se passait dans la voiture c'est comme ça qu'il y a c'est comme ça qu'il y a jean ah monsieur vraiment ce que je vais vous dire il faut que vous 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 ressaisiez c'est comme ça que j'en lui dit me ressaisir comment il dit non est ce que vous n'avez pas un parent ou quelqu'un que vous pouvez appeler qui peut venir là tout de suite parce que j'ai envie de venir ça devant un témoin c'est comme ça que j'en lui dit ok d'accord il n'y a pas de souci j'en sitôt prendre au téléphone appelle mon époux parce que ce jour-là on était à la maison on est pour lui parler au téléphone c'est comme ça qu'il se lève me dit bon j'arrive je veux je vais trouver jean parce que j'en m'appelle quelque part j'ai dit ok a pas de souci mon mari sort il va trouver son petit frère arrivé là bas là c'est d'après ce que mon mari me raconte maintenant arrivé là bas mon mari aussi gare il rentre jean il y a un ami et tout mais voilà 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 il raconte un peu l'histoire c'est comme ça que mon mari lui dit ok il n'y a pas de souci on va écouter ce que le monsieur david à nous dire c'est comme ça que monsieur david il dit devant mon mari que non le véhicule que vous avez acheté monsieur c'est un véhicule où on a assassiné une femme dans ce véhicule là il y a eu un meurtre dans ce véhicule là donc le la personne qui a assassiné cette dame a abandonné le corps dans la voiture est allé garer le corps quelque part dans une ville des états unis et le corps a pourri dans la voiture donc après la police a retrouvé la voiture ils ont retrouvé le corps à l'intérieur ils ont mené les enquêtes le médecin légiste et tout ça ils ont fait ce qu'ils avaient à faire ils ont rattrapé le le tueur et tout ça machin après le véhicule a été nettoyé vraiment et tout machin et le véhicule a été mis en vente aux enchères aux états unis donc il a dit un véhicule comme ça aux états unis vraiment un véhicule très propre comme ça aux états unis et c'est ce véhicule est de passer de main en main donc c'est un véhicule ou dès que la personne achète le 2 ou un mois après la personne a des soucis après la personne revend la personne revend c'est un esprit cet esprit là agissait dans le véhicule ce véhicule a même coigné a même fait un accident grave aux états unis a même pris la vie d'un enfant aux états unis comment ça c'était maintenant là a dit oui c'est ce que je lis dans mes trucs là que le véhicule est un véhicule un véhicule hanté est ce que vous n'avez pas encore remarqué des choses depuis que vous avez ce véhicule j'en dis oui effectivement mon mari dit oui il sort beaucoup il n'est plus il est un peu désorienté il a des accidents bêtes il fait vos gens aussi témoins il dit oui effectivement depuis que je sais véhicule là je vais de problème en problème en fait je vais de problème en problème j'ai même failli prendre une dame là et son enfant au dos dans un quartier à libreville et tout machin il est oui effectivement c'est cet esprit là qui agit sur vous ah mon dieu qu'est ce qu'on fait je dis bon moi je peux faire un truc mais comment je suis de l'afrique de l'ouest nous avons une chose à bas et moi même quand je vous regarde les vous les frères je sais que vous même vous êtes travaillé parce que si vous n'étiez pas une personne que vos parents avaient pris la peine de travailler vous serez soit déjà mort dans un accident avec ce véhicule à soit quelque chose en fait soit vous êtes en soit vous serez même déjà en prison mais cet esprit là n'arrive pas à vous atteindre ou n'arrive pas à vous amener au niveau où vous devez perdre votre vie ou faire la prison donc ce que je vais vous conseiller c'est de trouver une prête est une prêtresse de votre de votre culture en fait moi tout ce que je peux faire je peux faire quelques petits trucs mais je vais vous donner des amulettes amulettes que vous allez mettre dans la voiture le jeune david a fait ça et tout il est parti ils ont pris la véhicule et sont partis ils ont après ils sont arrivés ils ont un peu raconté ça là ma belle-mère était paniqué tout le monde était paniqué ce moment ah non c'est comme ça que quelqu'un aussi une connaissance à jean lui dit bon moi je connais une prêtresse mais qui fait des on les appelle ici les nima les nima ce sont des prêtresses qu'ils initient les gens ici au gabon chez les fans c'est machin en fait chaque ethnie à à son ça a ses rites en fait donc ils ont vu une prêtresse qui la prêtresse aussi l'a pris et après a commencé à faire le travail ils ont fait des le travail sur la voiture pour faire sortir l'esprit l'esprit ne voulait pas sortir vraiment c'était un combat un combat un combat le nima l'a fait l'a fait l'a fait ils ont fait des cérémonies ils ont fait beaucoup de choses à part chez eux on a aussi amené la voiture chez chez les prêtres et tout ça vraiment c'était un combat jusqu'à ce que ils ont négocié avec l'esprit l'esprit a dit oui l'esprit c'est libéré tout l'esprit est parti sorti de la voiture ils ont enlevé l'esprit je ne sais pas ce qu'ils ont fait de l'esprit bref je ne sais pas parce qu'ils ne sont pas rentrés dans les détails donc c'est comme ça que genre avec le traumatisme et tout ça la machin il a il a préféré vendre le véhicule à un pasteur d'ici un pasteur d'ici des églises de réveil mais je ne peux pas rentrer dans les détails donc c'est comme ça que bon apparemment depuis que le monsieur a ce véhicule là il n'a pas eu des soucis mais j'en lui ne pouvait pas garder le véhicule parce qu'il était déjà traumatisé de ce qu'il avait eu dans le véhicule depuis ce jour là à chaque fois que j'achète une voiture maintenant il amène d'abord soit à l'église ou bien soit il amène chez une prêtresse ou un prêtre culturel en fait donc c'est pour la morale de l'histoire c'est pour vous dire tout simplement que tout ce que vous achetez même même quelque soit la manière dont vous achetez la chose priez toujours sur cette chose là par exemple dans les voitures il ya certaines voitures où vous remarquez qu'il ya des gens qui ont des chapelets les chapelets dans la voiture accrocher sur le raccrocher sur le je ne sais pas le votre viseur de la voiture c'est passé ce sont ces choses là qui empêchent aux énergies négatives d'agir donc il faut toujours avoir une amulette dans sa voiture dans son boulot quelque part maintenant si c'est pas l'amulette vous faites vous vos prières en fait des choses qui reviennent généralement de l'europe là quand ils envoient ça en afrique ce sont pas des choses ce sont ce sont peut-être des choses hantées on ne sait jamais donc vaut mieux prendre ses précautions avant de prendre cette chose là ou de conduire cette chose là ou de manger ou de porter cette chose là toujours prier en tout chose en tout lieu en tout instant toujours prier donc c'était ça ma petite histoire c'est qu'hors du commun elle a tout dit les amis elle a tout dit les frères soeurs mais waouh vous n'avez entendu ça est ce que vous n'avez entendu ça les amis incroyable donc un mauvais esprit traînait dans cette voiture sans qu'il ne s'en rende compte il a même procédé à l'achat de cette voiture déplacer cette voiture depuis chez le blanc là-bas jusqu'à ici et après se retrouver dans le problème vous voyez comment l'homme est aveugle c'est pas que l'homme ne voit pas vraiment l'homme voit mais on dit tu as les yeux mais tu ne vois pas vous voyez ça et cela peut facilement arriver à tout le monde c'est pourquoi avant de faire quelque chose prenez juste un instant de consulter d'abord prier demandez à dieu qu'est ce qu'il en pense ça sera très important tu vas acheter un terrain pour construire demande à dieu de savoir qu'est ce qu'il en pense si un problème lié à ce terrain dieu va te montrer quelque chose en songe ou en vision ou même sur le terrain tu vas commencer à voir des problèmes passés des problèmes à apparaître par là bien souvent ce sont des signes qui viennent pour vous dire de faire très attention à ce que vous voulez faire ah dites moi aussi ce que vous en pensez si vous avez des conseils laissez en commentaire et écrivez tout pour que ça aide tous nos abonnés bien nous allons écouter encore un autre témoignage d'une histoire hors du commun elle nous dit que c'est l'histoire d'une femme c'est parti c'est l'histoire d'une femme ou très 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 belle femme très jolie jolie très belle et tout cette femme là elle elle fait le 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 trottoir au fait effet le trottoir comme beaucoup l'appel vendeuse de piment beaucoup l'appel je sais pas beaucoup de noms et tout qu'on lui donne tout escorte tout ça en tout cas elle fait dans le ventre de piment et tout maintenant quand elle fait le soir et tout elle a sa collègue qui est la collègue ou quand tu regardes la collègue en question n'est même pas plus belle qu'elle n'est pas plus bien bâti qu'elle mais c'est toujours elle qui a les clients c'est toujours elle qui a beaucoup beaucoup de clients et tout c'est comme ça que la très belle femme bon je vais donner le nom la belle femme sonia et la vilaine passionnant quand sonia va aller vers passionnant que j'ai dit aux collègues j'ai dit au leg comment je vais dire que toi tu n'es même pas plus belle que moi mais tu as toujours beaucoup beaucoup de clients quand un homme vient c'est chez toi il vient et tout comment tu fais dont le secret parce que moi je sais que j'ai du secret or et où il n'y a pas de problème d'où je suis là là tu vois comme ça que les hommes me suivent et tout c'est une maman qui m'a travaillé et tout si tu veux que je te montre et où il n'y a pas de problème je veux t'amener chez la maman elle va aussi aller tu travailles c'est comme ça que tassiana va amener sonia chez la maman en question mais non sonia arrivait chez la maman elle va expliquer un peu les petits problèmes et tout à la maman la maman va lui faire qu'une crème la crème 6 sonia va prendre avant d'aller sur le trottoir en question sonia doit frotter cette crème pour faire en sorte que les clients viennent à part de milliers et tout c'est comme ça qu'avant d'aller tous les soirs sonia frotte la crème c'est comme ça que elle a eu des clients en un point nommé des clients elle a eu des clients au point où sonia n'en pouvait plus je n'ai pas fermé son téléphone parce que ça t'est passé le niveau et tout c'est comme ça que sonia en faisant le trottoir et tout le soir elle frotte et frotte et frotte la crème elle se rend compte que ah elle ne s'aperçoit plus sur la glace et ne se voit plus dans le niroir c'est pour ça que sonia voit flou elle s'est dit peut-être que c'est la fatigue et tout rien ça va ça va passer elle passe elle va et sort et tout mais quand elle revient elle se rend compte qu'est ah elle ne se voit pas dans la glace elle se disait peut-être que c'était une histoire de fatigue de la fois dernière et tout que sonia ça allait passer tout mais rien c'est comme ça elle va appeler tassiana tassiana a dit moi dans ton histoire là est-ce que dans l'origine qu'on demande de faire voilà est-ce que toi tu te vois dans la glace mais oui pourquoi pas je veux pas me voir dans la glace pourquoi ah parce que moi aussi c'est grave je me vois pas dans la glace je me vois plus en tout cas dans la glace ah mais comme c'est comme ça il fallait expliquer ton problème à la maman et tout c'est comme ça que sonia va appeler la maman pour l'expliquer le problème sonia va expliquer son problème c'est comme ça que la maman va expliquer à sonia que ah quand c'est comme ça si tu te vois plus dans la glace c'est que il y a des clients il y a quelqu'un qui a volé ta destinée tu es allé avec l'un d'eux qui a pu voler ta destinée voilà pourquoi tu te vois plus dans le miroir et comme c'est comme ça vient on va faire un travail comme ça je vais te travailler comme ça toi aussi en même temps tu vas récupérer les destinées des autres comme ça c'est comme ça que sonia va partir chez la maman elle va partir la maman la maman va lui travailler les bains et tout ça est vrai que la maman pour voler les destinées des autres je vais te donner une boule que tu vas mettre dans ton sac c'est comme ça qu'à chaque fois que chaque client va venir chez toi il va te demander que ah ma chérie combien la vente de piment comme ça que tu vas regarder dans ta boule dans ton sac si la boule est rouge c'est que c'est quelqu'un là faut parler avec lui c'est qu'il est protégé ou bien c'est qu'il est dans les trafics occultes tu ne pourras pas et ça restera de s'y revenir contre toi et si tu vois que la boule est noire il faut savoir que là c'est bon à chaque fois que sonia est doux et partait et tout parce que la maman elle a aussi dit que fait tout dans le vol de destinée et tout de n'est pas à faire vendre des piments avec protection avec les clients parce qu'il ya la plupart des clients avec qui tu vas aller vont te demander la protection dont la protection on va partir avec et tout et tout à chaque fois que tu as entretien avec un client tu pars et tu fais net comme ça sans protection ok il n'y a pas de problème à chaque fois qu'un client vient chez sonia oh ma chérie tu fais combien ton piment ton piment sonia regarde dans son sac avec la boule rouge et va tout faire pour éclipser le client elle va donner éclipser le client elle va donner un prix exorbitant pour le client va dire non tu peux pas coûter cher pour ça va partir quand il est noir on va prendre elle va aller avec le gars elle va voler à chaque fois qu'ils marchaient sans protection et tout elle prend elle prend elle prenait les destinées des gens d'où ça n'allait plus carrément ça n'allait plus dans la vie de sonia sonia comme ça on s'en allant comme ça là dans les clients dans la vente des clients les gars si elle voulait les destinées et puis la loge on est destinée ou on te dit qu'on te voit ta destinée puis dans ta vie toi tu es là tu n'as pas pensé que tu passais ce show c'est chez sonia toi tu t'es dit peut-être que c'est la fille avec qui tu es là entièrement qui te porte la malchance cabot tu n'as même pas l'idée dans ta tête que tu passes avec sonia et tout que c'est sonia qui est responsable de tout ça rien c'est comme ça que ça passe ça passe ça passe et tout sonia commencé à ne plus avoir les clients dans ce genre là comment faire pour enlever les destinées des gens c'est vrai que sonia s'en allait maintenant dans les quartiers au quartier mais dans les petits gars du quartier petit petit ils vont draguer sonia et tout ça n'y a pas accepté au machin il y a l'homme comme bien soit que les petits gars du quartier vont penser que sonia tu es trop facile dans l'occurrence elle est trop facile et tout la fille dans la porte ou bien mais alors qu'elle avait ses intérêts derrière toi tu pensais que sonia vient chez toi pour affaire de bière tandis que sonia elle venait pour parce qu'elle savait qu'elle avait sa destinée à récupérer derrière toi c'est comme ça que sonia va aller avec le quartier jusqu'à ce qu'elle va remplir sa brisogne elle va récupérer ce qu'elle a récupéré elle s'en va toi tu as pensé que tu as eu le tableau alors que c'est elle qui a eu pour toi c'est comme ça qu'en faisant ça sonia ne dort plus la nuit sonia fait des cauchemars elle se retrouvait dans les rêves où on va lui poursuivre elle se retrouvait comme ça on va poursuivre sonia à gauche on va lancer sonia les pierres et qu'on va vouloir la tuer sonia ça ne va plus c'est comme ça que sonia va aller chez la maman elle va payer la maman et puis elle va aller chez la maman elle va se laisser expliquer la maman elle dit ah comme c'est comme ça sonia ce que tu vois comme ça les gens qui se poussent les gens à qui tu as volé les destinées qui sont allés dans des églises pour aller chercher la solution à leur malchance pour vouloir récupérer leurs destinées ou bien qu'ils sont allés chez des marabouts pour vouloir récupérer leurs destinées qu'ils ont perdu donc comme c'est comme ça ils vont pas te laisser bon comme c'est comme ça je vais te donner un rituel à faire tu vas les dans les cimetières tu vas les faire tu allais dormir trois fois dans la semaine dans les cimetières ok c'est comme ça que sonia va aller dans les cimetières pour aller dormir trois fois en allant dormir comme ça sonia s'en va dormir dans le cimetière c'est comme ça qu'il ya toujours dans le cimetière un gardien qui faisait la ronde comme ça que le gardien va aller faire la ronde et tout et tout et tout ce qu'on va voir sonia dans les cimetières il a écrit comme ça qu'est à sonia qu'est ce que tu fais comme ça oh non j'ai pas où aller on me voyait comme ça pardon tonton je n'ai pas où aller là où tu me vois comme ça gardien et la tic il voit belle femme belle forme et tout comme ça mais il sent que c'est pas c'est pas clair comment une belle femme comme toi tu vas dire tu n'as pas où aller c'est dans le cimetière que tu as trouvé pour dormir donc à faire des marchés table des marchés là où bien devant le magasin tu ne vois pas pour aller dormir c'est dans le cimetière tu veux dormir non 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 c'est comme ça que le gardien va éclipser sonia or de des cimetières comme ça hors du portail et tout il va laisser la porte à deux heures du matin quel est que l'endomane qui va prendre sonia pour dire que sonia va monter une belle femme comme ça à deux heures tous les taxis manques à qui sonia arrêtait on refusait sonia c'est pas que sonia va se poser la question ah mon dieu qu'est ce que je fais pour avoir une affaire de chance je fais comment me retrouver dans des beaux draps comme ça qu'est ce que je fais et je sais comment pour à faire des chances pas tirer la clientèle je me suis retrouvé dans dormir cimetière dans rituels des perds des vols des dessinés comment je fais pour m'en sortir de la sonia se pose la question comment faire comment elle doit faire pour sortir de cette situation là sonia ne veut pas aller dans les églises sonia ne veut pas les demander pardon à dieu sonia ne veut pas demander pardon sonia veut trouver marabout autre pour avoir la puissance de pouvoir lui dégager dans les mains de cette maman dans les rituels occultes qu'il y a pour se libérer de tout ça parce que sonia elle veut pas laisser dans sa vente de piment elle veut pas laisser tout ça bon c'était un peu ma petite histoire désolé si j'ai pris waouh que l'histoire comment ça va c'est terminé dites nous en commentaire et à nous de l'écoutent encore le tour voyage une histoire du commun c'est parti c'est l'histoire d'une jeune fille une jeune fille qui vit avec sa maman et ont perdu son père depuis je pense l'âge de cinq ans sa maman aussi est décédée une jeune fille de 30 ans quand sa maman desserde elle était dans dans sa parcelle au village dans la parcelle de ses parents au village une grande maison elle vivait toute seule après la mort de sa maman dont son oncle a décidé le petit frère de sa mère donc a décidé de venir s'installer avec elle vu que la maison était assez grande et donc le lui n'avait même pas d'habitation dont il est venu chez sa grande soeur avec son son enfant et entre temps il ne faisait que mettre la pression à la jeune fille de se marier qu'elle est assez grande c'est une jeune fille qui avait peut-être 32 33 ans de se marier et tout qu'est ce qu'elle fait la famille elle est seule et tout et tout pourquoi ne veut pas se marier elle doit automatiquement se marier et l'oncle lui mettait trop la pression comme ça pourquoi parce que pour lui il voulait qu'elle aille en mariage en ville parce que c'était dans un petit village qu'elle aille en mariage en ville pour qu'il reste pas derrière vendre la maison la maison vu qu'il ne devait plus avoir personne vendre tous les champs que le papa et la maman de la fille lui avait légué dont c'était sa principale raison il faisait que mettre la pression à la fille marie toi et elle les jeunes garçons il y avait beaucoup de prétendants mais en tinta c'est pas personne elle disait qu'elle n'est pas prête pour le mariage chaque fois son oncle lui disait voilà bientôt tu vas attendre la ménopause et tout c'est comment tu veux attendre la ménopause avant de te marier pense déjà à te marier tout bon c'était comme ça elle disait non elle n'est pas prête pour le mariage et tout entre temps donc son oncle là il avait il était dans la maison avec un enfant et sa première fille est en mariage en ville c'est comme ça il a tout essayé il a tout essayé ça n'a pas marché c'est comme ça qu'il va leur voir un marabou il va voir marabou il explique la situation marabou qu'il a tout essayé il a tout fait pour que la fille aille au mariage en ville pour qu'il puisse posséder tous les biens de ses parents au village mais il n'y a pas moyen le marabou lui dit qu'est ce que tu veux que je fasse il répond il veut qu'on lui donne un remède qui va envoûter la fille de telle sorte que quand elle va croiser elle va arriver en ville un remède qui va la faire déjà partie du village est arrivé en ville rencontrer quelqu'un la première personne qu'elle va rencontrer elle va se marier avec la personne n'est plus jamais venu au village pour qu'elle puisse s'accaparer de ton le marabou dit d'accord il n'y a pas de souci je vais donc te remettre une potion tu vas arriver tu vas faire les incantations et tout ce qu'il faut et sache que ce remède là il n'y aura pas de demi mesure dont comme c'est parti là c'est parti il n'y aura pas de de retour en arrière au fait donc en juste comme quand tu tu auras parler sur tout ce que je t'ai dit sur ce remède là que je te remets il n'y aura plus de retour en arrière est ce que tu as compris il dit d'accord il a compris dont marabou lui a bien expliqué quand tu auras fait cette incantation là la fille l'homme qu'elle va près croisé l'homme dont son regard si vent basse bref comme ça va pas comment je vais dire ça dont le premier homme qu'elle va regarder dans les yeux ou fait l'homme va tomber follement amoureux d'elle et c'est comme ça qu'ils vont se marier et tout et tout il dit d'accord il n'y a pas de souci c'est comme ça qu'il part il arrive dans la maison la fille a déjà fait tous ses bagages elle est en train d'aller en ville mais il dit mais tu vas en ville comment tu vas en ville sans mari machin machin pourquoi tu pas en ville elle dit non depuis qu'elle a perdu sa mère et toi se sens vraiment seul ici et pas en ville le papa dit merde ok vas-y vas-y alors c'est comme ça qu'elle parle lui il était étonné mais je n'ai même pas encore fait les incantations la fille s'il dit qu'elle n'est pas en ville comme ça là qu'est ce qui se passe même alors qu'entre temps la fille avait appelé sa cousine en ville la première fille du monsieur pour lui dit ouais je sens vraiment seul ici et son papa est vraiment en train de de lui mettre tellement la pression pour le mariage qu'elle n'en peut plus elle veut un peu venir en ville pour oublier un peu les histoires du village et sa cousine a dit y'a pas de soucis tu peux venir à la maison elle s'apprêtait comme ça pour aller chez sa cousine c'est comme ça dont elle arrive chez sa cousine ils sont bien elles s'entendaient très bien elles s'entendaient très bien toutes les deux dont elle est donc arrivée chez sa cousine sa cousine a pris son sac ils ont beaucoup bavadé elle était en train d'arriver de partir au marché sa cousine allant au marché elle a dit mon mari va bientôt revenir là et tout et tout donc il ya à manger à la cuisine tu pourras te servir et tout ça alors là le papa est là au village en train de faire ces incantations il parle il parle il parle il parle c'est comme ça bim le soir est parti quand le soir est entré sur la fille directement c'est le mari de sa fille de la fille du de son oncle là qui entre ils se sont regardés dans les yeux et c'est comme ça le coup de foudre l'amour fou a commencé ah la femme sa cousine revient du marché elle trouve son mari avec sa soeur sur le canapé en train de s'en marcher et tout et tout mais c'est quoi ça c'est quelle histoire ça mais qu'est ce qui se passe personne ne l'a géré personne n'avait son temps et tout elle ressort là elle commence à pleurer je dis qu'elle est en train d'halluciner et tout elle revient là ils sont déjà dans la chambre sur le lit conjugal et tout elle a compris c'était vraiment chaud c'est comme ça donc elle rentre elle elle va au village le lendemain pour expliquer toi à son papa que mes papas c'est comment à bien y est que ma soeur est arrivée ici elle est déjà dans le lit avec mon mari et tout son père dit quoi non c'est chez toi qu'elle venait son mari dit ça sa fille dit oui papa elle m'a appelé il ya de cela deux jours que qu'elle ne se sent plus bien ici que tu la maltraites beaucoup j'ai donc demandé qu'elle vient à la maison le père commence à pleurer ne me dis pas ça ma fille c'est comme ça il dit laisse je vais trouver une solution il court il rentre chez le marabou il explique la situation marabou que pardon le soir là n'a pas marché la fille est plutôt tombée à amoureuse de de son beau fils que non 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 ça ne peut pas se faire comme ça que le marabou cherche à annuler le son le marabou dit qu'il n'y a pas de retour en arrière il avait bien prévenu il reste là il commence à pleurer il sait pas comment il va faire il demande au marabou de lui donner un autre remède qui peut tuer quelqu'un c'est comme ça le marabou lui a donc remis le remède et ça fait comme ça ils sont rentrés et la fille est rentrée en ville elle vivait là avec sa cousine un mari pour deux soeurs ils étaient là ensemble dans la maison le mari avec lui le papa aussi le papa de la fille dit qu'il va aussi aller en ville c'est comme ça qu'il arrive en ville maintenant le médicament là que le marabou lui a remis il a donc versé ça dans le verre de sa nièce elle est en train de boire subitement il lui a demandé d'aller dans chercher quelque chose parce qu'il avait besoin c'est du journal ou c'est de quoi elle l'entre donc pas derrière il est ce médicament là dans dans le verre de sa fille il est ce médicament dans le verre de sa fille et c'est comme ça lui même son téléphone a sonné il est entré comme si de rien n'était voilà dans sa propre fille qui revient là où elle sortait du marché ou c'était quoi elle arrive là trouve le verre là à l'extérieur c'est comme ça qu'elle porte elle boit le verre empoisonné là et elle tombe là directement sur le placem le père a commencé à pleurer 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 bref c'était un truc comme ça c'était juste pour vous dire je sais même pas si c'est mystique mais bon juste pour attirer l'attention des uns et des autres le tout le mal qu'on fait à autrui finit toujours par retourner sur nous mêmes vraiment aimons nous aimons nous les uns les autres comme le christ lui-même nous a aimé et je pense que si ce papa avait pris sa nièce comme son propre enfant tout ça ne se serait même pas ne serait pas arrivé ça fait comme ça le fantôme de la fille là tellement 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 hanté tellement hanté que pour finir lui-même je pense il s'est pendu un truc comme ça donc juste pour vous dire vraiment la paix est bien l'amour est bien faisons le bien merci d'être wow incroyable bien j'ai l'écouté encore le tour mouillage sur l'histoire hors du commun c'est parti l'histoire c'est passé tout le monde est propre vous faites voilà la dame je la connais le jeune en question ce qui est décidé je le connais c'est mon ami le jeune il vivait avec la dame la dame j'abelle chez elle est coiffure et puis avec éthique son frais il veut avec l'offre et puis j'abelle je vois donc dans ça j'abelle chez elle est allé l'argent un peu plus pour pouvoir faire son mari parce qu'il est resté là c'était un pas d'appartement nous on partait là même pour s'intéresser tout ça donc la femme il a de son âge le jeune je sais pas ce que nous il a piqué et je n'allais voulait la dame la volée la jean qui n'a voulu son âge à la dame cela fait tellement mal parce qu'elle voulait faire contenir mais ça donne des quartiers maintenant là comme savonne c'est mais j'ai pu continuer à dresser et puis lui maintenant ça lui fait mal elle a démonté il faut souligner dans la course dans la couleur tout de vouloir non jusqu'à présent ça continue tout de vouloir tout cas de l'argent dans la chambre en chapitre son mari dit non qu'il n'a pas pour elle a démonté si à son beau frère son beau frère dit n'a pas pour ça la femme s'est dit que bon si il n'a pas posé qu'il va les capilles c'est le vrai qu'ils devront niveaux les assez égaux pour l'agent donc la femme tellement que j'allais neuf elle a maudit vraiment maudit elle a parlé parler 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 et puis elle a appelé sa maman pour expliquer ça sa maman sa maman s'il y a maudit là-bas sa maman s'est une féticheuse sa maman s'est une féticheuse sa maman s'il y a maudit là-bas donc trois ans est passé pour aller basse il suffisait beaucoup dans le quartier par nous même pas on m'a tout à l'agent de l'agent donc c'est l'agent mais je le vois à deux mois à deux mois à deux mois à deux mois à les jeunes me donner maintenant il ya son courrier aussi qu'il a vu quand il connaît l'agent de l'agent donc c'est lui si on voulait les puissons pousser et des semaines de maquille là-bas et puis je vous dépensez l'agent après ça il continue à rouler la dame vous connaît le 40 et 50 mille tout ça c'est vrai qu'à combattre et somme qui m'a raté sur du monde donc il s'est dit quoi peut-être que c'est lui et la collègue que j'avais dit il n'y est toujours il a dit que c'est pas lui donc elle dit ok il a compris trois ans à passer nous j'ai dans l'issue et c'est qu'il est tombé malade qu'il tombe la dernière c'est qu'il n'a pas sans donc je sais qu'il s'est passé le tournée malade tout mal à ce rendu n'a pas son appassant quand on fait le médicament du sang pour son avion comme peut-être le soir après encore il rechute encore on est resté dans ça jusqu'à je n'ai mort qu'il est mort ce qu'on puisse qu'ils avaient qu'il a voulu l'agent lui aussi il est tombé ennemi 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 pas flou je suis à tomber il est mort il ya une autre encore lui lui aussi il est tombé malade ses parents sans le consulter ils ont vu que non je sais que la femme a dit là voilà ça le temps qu'ils vont tous les solutions il est mort une autre coque est tombé non ça c'était une fille une jeune garçon les deux ça les a pris midi j'ai appelé la monnaie là-dedans nous demander à pardon donc ils ont expliqué ça la femme de la femme d'une à un maman elle n'a pas les meilleurs montrent elle oublie mais j'ai mis la tige elle va préserver la puissance avons dit de la mer qu'elle sa fille a souffert pour avoir son agent et puis j'en vais prendre c'est comme ça ils vont partir un peu un peu à fond de comment il peut parce que moi c'est la jeune à l'amour de ne pleure et tout le monde est pas donc pas non pas non on aurait pas l'ont pas d'ont pas d'ont jusqu'à les jeunes les jeunes et puis l'afri est cassé aggraver les gâchés aggraver tourner pas non pas d'ont pas d'ont pas d'ont jusqu'à avant que la fave va accepter elle a dit on a envoyé le ton avait mille mille rouges en tout cas beaucoup de trucs et puis on n'a pas payé ça mais ça dans le cas pour vous et ça j'ai dit que dans un village on dit ah pardon on dit au vol l'on voyait l'agent et dit jamais dès qu'elle mme elle veut même que nous n'ont pas mourir j'ai jamais demandé pardon 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 jusqu'à la fin m'a pris le téléphone pour demander pardon de l'avoir que la fave accepter j'ai dû me m'allait comme des critiques ou moi je vous j'ai l'avoué je ne pensais pas m'ouvrir il me dit que peut-être que j'ai eu souvent ça va être mon tout le meilleur comment non qui est pour niveau de la maman il a plus la nuit m'a bien vu trois jeunes n'est pas dans un moment pardon pardon c'est pas que c'est l'agent voulu et c'est une minute je suis à l'intention du nord de l'agent de l'agent du monde département pas dans l'agent sera moi aussi appelé mais pas tout le monde a supprimé de partir parce que c'est là nous j'en faut pas qu'il a beaucoup d'ouvrir l'agent donc l'accepter ils ont voulu l'agent tout comme des mille ans en tout cas moi mes parents ont payé beaucoup imagine chaque parent de la femme l'un des sacrifices en plus bénéficiaires a fait le sacrifice ou soit les les autres qui sont malades là ils ont eu la guérison sont guéris moi quand j'étais dans ça et du nom c'est fini tu me donnes l'agent il sait pas où ton envie pour prendre en tout cas j'ai peur maintenant merci voilà c'était tout et 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 dit tu lui donnes l'agent pour savoir avant de prendre cet argent elle doit d'abord maintenant je sais savoir d'où provient cet argent ah 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 que dieu nous protège hein que dieu nous protège d'amis hein dites moi ce que vous en pensez n'oubliez pas de vous abonner liker commenter et partager